J'ai perdu 9 enfants lors de fausses couches A 64 ans, Sharon Stone a décidé de lever le voile sur ses traumatismes. Sur son compte Instagram, l'actrice américaine a publié un commentaire bouleversant sous une publication de l'interview de la danseuse Peta Murgatroyd dans laquelle elle révélait avoir perdu un bébé. En tant que femme, nous n'avons pas de forum pour discuter de la profondeur de cette perte. J'ai perdu 9 enfants par fausses couches, a d'abord regretté Sharon Stone. Ce n'est pas rien, ni physiquement ni émotionnellement. Mais on nous fait sentir que si est-il quelque chose à supporter seul et secrètement avec une sorte de sentiment d'échec. Comme beaucoup de femmes victimes de fausses couches, Sharon Stone a vécu des moments particulièrement éprouvants, sans être épaulée. Nous ne recevons pas la compassion, l'empathie et la guérison dont nous avons tant besoin. La santé et le bien-être des femmes, laissées aux soins de l'idéologie masculine, sont devenues homélaxistes, ignorants et violemment oppressifs, a ajouté l'actrice. Atteinte d'une maladie génétique, le lupus, Sharon Stone a perdu 9 bébés au cours de sa vie. Si est-il un truc génétique, confiait-elle dans une interview accordée à Extra. Tous mes frères et soeurs l'honneux aussi. Je me suis demandé, que se passe-t-il ? Que m'arrive-t-il ? Je crois que quand tout cela touche une famille entière, si est-il assez accablant de constater que la communauté médicale ne se rende pas compte qu'agir est nécessaire. Souhaitant par-dessus tout devenir maman, la comédienne a adopté deux garçons et a eu recours à une mère porteuse. Sharon Stone, nous sommes une famille heureuse et chanceuse. Sharon Stone et son ex-époux Phil Bronstein ont adopté un petit garçon né le 22 mai 2000, Rohan Joseph Bronstein. Par la suite, l'actrice a recours à une mère porteuse pour avoir un deuxième garçon, Laird Von Stone, né le 7 mai 2005. Le 28 juin 2006, elle a adopté un troisième enfant, Queen Kelly. Si elle avait pensé adopter un quatrième enfant, Sharon Stone a renoncé, en estimant qu'il était compliqué de s'occuper d'eux en étant mère célibataire. Nous avons une si belle dynamique familiale, confiait-elle dans de rares confidences au sujet de ses fils il y a quelques années. La maternité n'est pas venue facilement, mais elle m'est venue avec amour par les anges. Nous sommes une famille heureuse et chanceuse. Si est-il le credo que nous défendons ? Maintenant, je m'assois et leur dis, si est-il ici que je dois vous apprendre à être un gentleman et un homme et nous allons comprendre cela ensemble. Sous-titrage ST' 501 ...